La spécialité génie civile est délivrée sur le site du Havre. C'est une particularité puisque c'est la seule spécialité de l'INSA Rouen-Normandie qui est délivrée sur un site délocalisé. A l'échelle du Havre, les étudiants sont suivis par l'équipe pédagogique et donc ils bénéficient de tous les moyens de l'INSA sur ce site. Il y a un certain nombre d'enseignements qui sont dispensés pendant les trois ans du cycle ingénieur. On retrouve des enseignements comme la structure, ça peut être du bois, ça peut être de l'acier, ça peut être du béton. Et après on retrouve d'autres matières très importantes aussi quand on construit des bâtiments comme l'acoustique, l'éclairagisme et puis la thermique du bâtiment. Pour nos ingénieurs génissiles, on va les retrouver au moment de la production des ouvrages comme ingénieurs travaux et également au moment où on va les concevoir. Et donc là c'est ce qu'on appelle des ingénieurs au bureau d'études. Sur la vie de l'ouvrage, on va les retrouver également comme ingénieurs de maintenance par exemple, des ouvrages construits. Et ça on les retrouve dans les entreprises générales ou dans les collectivités. J'ai fait des pré-spécialisations en chimie et en génie civil et j'ai vraiment apprécié dans le côté génie civil ce côté concret du domaine. Et ce qui est intéressant dans le génie civil, c'est de pouvoir partir d'un projet où on a une feuille blanche de zéro et puis le mener à bien. Il allie à la fois la théorie et vraiment la pratique. Il y a aussi ce fait qu'on ait des petites promotions, des sous-groupes limités et qui pour moi permettent un meilleur apprentissage. À l'heure actuelle, on sait que l'accès à l'emploi est relativement aisé. Donc c'est un réel plus d'intégrer cette spécialité-là en arrivant notamment d'un DUT. J'ai choisi l'INSA parce que, alors de fait, premièrement pour le groupe INSA, le groupe qui est reconnu au niveau national par les plus grandes entreprises et également par les plus grands groupes. J'ai choisi l'INSA parce que c'est vraiment une école complète, c'est-à-dire qu'elle est pluridisciplinaire. On avait un libre choix dans nos spécialités de par le large choix qui existe. L'INSA Rouen nous permet de travailler au niveau national mais également au niveau international. L'avantage aussi de l'INSA de Rouen, c'est qu'il propose de nombreuses mobilités dans le monde entier grâce aux relations inter-universités que l'INSA peut avoir. C'est également une école très riche en activités. On a beaucoup d'associations, on a un esprit de promotion très soudé. Vraiment d'entraide, c'est en fait une grande famille. La filière génie civil nous offre de nombreux débouchés dans des secteurs très variés. Donc ça peut être des travaux, des bureaux d'études, méthodes, promotion immobilière ou encore aménagement territorial. On peut également poursuivre ces études soit sous la forme d'une thèse, ce qui est relativement rare, ou en revanche en master spécialisé. J'ai eu la chance de faire ma mobilité à l'étranger en Norvège et depuis septembre dernier, je suis en contrat de professionnalisation chez Bouygues Immobilier en tant que responsable de programme. J'ai également fait entre ma quatrième et cinquième année un double diplôme avec l'école de management de Normandie pour devenir manager des ressources humaines. Et je suis actuellement en stage de fin d'études chez Eurovia. Notre stage de fin d'études, c'est un véritable tremplin. Pour ma part, je vais donc rejoindre l'entreprise Eurovia en Goulême en tant qu'ingénieur travaux débutants. Et de par la formation qu'on a reçue, je ne me fais aucune inquiétude sur l'avenir. Je sais que je vais pouvoir construire la carrière que je veux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !